grave motivant on va profiter à fond du confinement je vais faire planter le serveur attention ah putain c'est bon c'est là tu sais c'est là tu sais si t'es sur un autre hébergeur t'as plus de serveur après je sais je dirai un petit clin d'oeil clin d'oeil des anciens et bien salut à toutes et à tous il est 16 heures j'espère que vous allez tous très bien pour ma part ça va nickel comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de mco park la création du pari d'attractions tiki land avec bx no et je suis vraiment avec bx no bonsoir coucou comment ça va ça va et toi ça va nickel ça pète la forme on est on est en face cam tous les deux est ce que vous trouvez pas que c'est juste révolutionnaire on n'est pas dans le futur là par contre j'ai perdu dans le jeu t'es où ah t'es là alors les amis j'ai spoil sans faire exprès vous avez vu qu'il se passe des trucs par là bas donc on va y venir aujourd'hui on va vous en parler on va vous montrer justement le but de cet épisode c'est vous donner des nouvelles et vous montrer ce qu'on a fait en off parce qu'on a vraiment bien avancé et c'est beaucoup trop cool regardez elle est en train de s'amuser de ouf ça représente bien ce qui se passe actuellement parce que le confinement le reconfinement ça apporte quand même des bonnes nouvelles à savoir avoir un petit peu plus de exactement bx no de retour peut-être elle va refaire des lives mais je veux voilà on va rien lui imposer 1 et ben voilà tout le monde tout le monde tout le monde l'a vu alors les amis avant de montrer ce qui s'est passé là bas parce qu'on a bien avancé surtout marion elle a fait des trucs incroyables on va nous montrer on va voir ça ensemble d'abord on va aller par là bas parce que je voulais vous montrer du coup le train fantôme puisque je l'ai je l'ai pas terminé mais tout le circuit est terminé en tout cas d'ailleurs marion du coup tu l'avais pas vu me semble non ça va me permettre de te le montrer tu as dit quoi j'ai dit tu vas rire pourquoi j'ai envie de rire à les premières ellipse de la vidéo ça fait plaisir à tout de suite bon bah les frérots en attendant qu'elle est partie aux toilettes j'espère que ça vous plaît déjà de 1 de revoir bx no de 2 la bonne nouvelle qu'on avance de ouf dans le parc et je vous assure qu'on avance incroyablement bien de 3 ben cette nouveauté de la voir dans la vidéo même juste à côté de moi je trouve que c'est assez sympa et quatrièmement bah santé à vous j'espère que tout se passe bien de votre côté voilà puis en attendant qu'elle est partie je remercie encore une fois il faut que je le fasse à chaque épisode parce que c'est vraiment la moindre des choses bah omg serve qui permet tout simplement ce partenariat qui permet de continuer ce parc d'attraction paisiblement comme comme on l'entend et ça ça fait très plaisir merci à eux je crois que marion est de retour putain c'est même pas lavé les mains quoi tu t'es lavé les mains au moins ah bah voilà on les voit ok du coup putain j'ai cru et j'ai cru et et regarde regarde du coup c'est parti pour le train fantôme vous allez voir les amis ce qui s'est passé je te alors je t'invite juste à enlever le shader je ne suis pas chiante je je suis de retour sur tiki land sur youtube je veux me faire remarquer non mais sans blague bien sûr il y avait un passage plus rapide alors là regarde nouveauté ici on peut voir le train qui passera là on pourrait très bien se demander pourquoi ici j'ai comme idée ce que j'avais dit en live d'ailleurs j'avais fait ça en live les amis sur twitch ici on mettra un mannequin juste là à l'intérieur voilà un mannequin qui fait peur pendant la file d'attente incroyable il fera peur aussi un ouais un scrim tu vois enfin un scrim non mais genre juste un mannequin genre comme dans les trains fantômes et il fera peur de la file d'attente et aussi dans le train derrière parce qu'on passera par là tu vas voir juste après voilà et en fait là c'est pareil donc la file d'attente ici il y aura aussi un mannequin qui fera peur au rail derrière vous avez très vite comprendre les amis pourquoi il y a des rails par là voilà donc là on refait la file d'attente c'est incroyable ah t'as vu le raccourci c'est parfait on va voir là pour une fois donc là évidemment il y a le mannequin c'est là que ça commencera mais on va pas le faire pour la simple et bonne raison que tout n'est pas encore bon au niveau des particules des commandes blocs et qu'il y a de la musique qui va se lancer alors qu'on n'en veut pas enfin ça va être très très chiant donc voilà on va juste le faire à pied mais mais voilà ici j'ai tout réparé parce qu'il y avait des trucs qui manquaient c'était grave chiant j'ai réparé aussi des problèmes de commandes blocs parce que du coup voilà il ya des commandes blocs qui les commandes blocs n'existaient plus en fait il y avait plus de commandes donc j'ai quand même réparé la moitié à savoir que le dragon est de nouveau là que les blocs disparaîtront et feront apparaître du feu etc donc jusque là tout va bien pareil ici là y'a rien qui a bougé en fait les portes elles continuent de claquer là j'ai ajouté cette porte pour changer je me suis dit pourquoi pas je sais pas ok nickel j'avais fait ça en live aussi je crois pardon ajoute une touche de couleur et tout c'est ça sachant que là ça dit quoi en même temps ça reste froid oui voilà c'est pas des couleurs chaudes et après voilà en plus on est dans le noir on rappelle là on est en adivision mais ici bonsoir ici ce frame c'est normal enfin tu vois pas la même chose que moi mais moi j'ai mon ressource pack et mon colo si je dis pas de bêtises c'est pour ça mais comme on fera notre propre ressource pack personnalisé et ben on pourra ajouter ce qu'on voudra et ça va être bien sympa là j'ai pas encore rempli les commandes blocs ça va me faire un petit peu chier donc c'est pour ça qu'on qu'on fait pas l'attraction mais là y'a rien qui change c'est toujours pareil on vient par ici ça nous fait peur on monte par là haut rien d'incroyable enfin rien qui a changé on passe par la fumée je sais pas pourquoi y'a un trou donc là voilà là y'a rien qui bouge l'appareil les commandes blocs faudra que je les remplisse de nouveau ils sont tous vides incroyable être un peu relou mais c'est pas grave je remonte voilà je suis là non c'est par ici l'appareil faudra faire en sorte que les blocs disparaissent pour faire apparaître ce petit truc qui fait peur ah c'est sympa mais ça ça a toujours été hop après on voit enfin je sais pas je pense que tu as peut-être eu l'idée mais tu sais faudra faire des bruits de chaînes et tout maintenant ah bah ouais bah avec le ressource pack personnalisé on mettra ces sons là de toute façon très clairement le bruit des chaînes ça existe quand tu poses une chaîne ah ok ok mais en vrai comme je vais faire timer avec l'attraction une musique sur toute l'attraction tu vois en lançant bah ce sera calé au même moment il y aura je pense des bruits des bruits d'ambiance que je mettrai voilà tu vois comme ça y'a pas pas trop de problème après on passe là et c'est là que c'est nouveau c'est là que c'est nouveau donc là d'ailleurs je peux même enlever cette barrière on n'en a plus besoin parce que avant l'attraction se terminait là et on savait pas encore comment faire en fait on va continuer par là d'ailleurs ça on peut reboucher ah bah regardez vous savez quoi je mettrai une vitre et il y aura un screamer aussi ici voilà tout simplement voilà enfin un mannequin et du coup ici on voit ah c'est le début de l'attraction là c'est la fin tu vas voir tu vas voir donc là on va là et là en fait ça va aller à toute vitesse là on passe ici et on va aller tout droit en fait ok et c'est là qu'on passe devant les gens à la file d'attente on est là en mode on a eu peur à secours on sait pas où on va voilà après après là je sais pas encore comment combler mais ça va super vite ici d'accord et donc on mettra des décos je sais pas encore quoi ça va à gauche ça va super vite et là là ça monte et là on se fait éjecter du train d'accord et le train lui part le train il part et nous on est là à pied allez salut on est là à pied avec blindness des effets un peu badant et c'est parti pour le fameux labyrinthe dans la dans la forêt qui fait peur on est dans le noir on sait pas où on est là évidemment ça fait même pas peur puisque du coup on en a une vision il fait jour il n'y a pas de problème et une fois qu'on a trouvé la sortie alors pour pas trop spoil je vais regarder en l'air alors on connaît à peu près la direction de la sortie mais bon voilà faut quand même le trouver la nuit ça va être différent voilà la sortie elle est juste ici et en fait tu arrives ici et il y aura le train qui va tout simplement nous attendre puisque du coup le train il aura continué son chemin et il va être là en fait il va tout simplement nous attendre on se met dedans on appuie sur le bouton et on repart et en fait on fait tout simplement vous allez voir sens inverse en fait on va repasser ici tu vas reconnaître voilà en fait on vient de revenir sur le ray du début on repasse de nouveau devant les gens bonjour ça m'a fait peur ça ira hyper vite c'est ça ouais là ça ira super vite et là on retourne à gauche là ça sera calmé de toute façon et on arrive là et c'est enfin la fin de l'attraction et on peut ressortir par là voilà du coup c'est pas une attraction où chacun pourra y aller quand il veut il faudra faire un tour justement justement il y aura voilà il y aura l'attente et c'est pour ça qu'il y a toute la file d'attente et que les gens peuvent voir ce qui se passe à l'intérieur directement on pourra s'imaginer mettre des caméras moi je pense c'est une idée que je viens d'avoir en direct je viens d'avoir l'idée maintenant de mettre vous savez avec les sculls à les têtes personnalisées imagine que ça ce sera un écran de télé tu vois et en fait on pourra voir dans le manège ce qui se passe c'est du fait qu'on pouvait faire ça non c'est du fait du fait on verra rien mais on mettra des caméras de surveillance des fausses caméras pour faire en gros pour dans le rp imaginez qu'on voit à l'intérieur ce qui se passe les voir flipper et c'est avant d'attendre son tour tu vois ouais je vois ça c'est une petite idée et on mettra voilà des caméras de surveillance enfin des des caméras de surveillance des caméras de toute façon en même temps il y aura des caméras partout dans le parc en vrai quoi comme ça bam bam voilà quoi donc ça va être bien sympa je viens d'avoir cité en direct c'est une bonne idée voilà je suis assez fier de moi je vais pas te mentir donc voilà pour ce qui est du train fantôme et je donc je suis assez content du circuit j'ai enfin voilà je voulais vraiment faire ce labyrinthe dans la forêt je savais pas comment amener le truc et tout est connecté donc ça c'est vraiment cool voilà ça ça fait ça fait désir merci beaucoup et maintenant les amis je vous propose de passer un truc également mais méga stylé et que c'est marion qui a entrepris le truc je vais te suivre la sortie est par ici tu vas nous présenter tu vas nous présenter ce qui ce qui se passe c'est au niveau donc de la tour infernale oui c'est par là tu parlais du coup la tour infernale donc les amis à la base vous vous en rappelez c'était juste ce fameux bloc de fer d'ailleurs faudrait que je refasse tous les commandes bloc également parce qu'il ya rien qui fonctionne ça c'est clair mais voilà ce qu'il en est marion va tout vous expliquer c'est incroyable à l'entrée à l'entrée à l'entrée c'est là exactement faut pas faire attention au sol pour le moment en vrai ça je viens de le voir mais du coup on pourrait en mettre aussi un peu trop tour voilà je pensais que tu avais déjà cette idée mais ouais carrément à toi l'honneur alors du coup la tour infernale au début ben c'était juste la tour de bloc de fer quoi du coup je me suis dit on pourrait faire déjà une petite structure autour avec un petit toit pour rien pour la fil d'attente d'ailleurs et si tu t'étais inspiré par quel part d'attraction parce que du coup j'avais dit dans le dernier épisode que tu étais inspiré par un parc et il y en avait qui avait émis les hypothèses en commentaire mais je me rappelle plus du coup c'était quoi alors moi ça c'était holly des parcs alors pas pour le au dessus de la tour mais juste pour le au tour genre le parc d'attraction holly des parcs il ya une structure comme ça autour de la tour infernale qui monte hyper haut voilà et et du coup voilà comme ça vous savez holly des parcs et comme ça je sais aussi parce que j'avais oublié ok je te suis et du coup on rentre et on fait le tour tout simplement de ben de la tour comme à holly des parcs franchement je sais plus du tout comment ça se passe là bas parce que ça fait des années des années que j'y suis plus allé et regardez moi ça c'est damier de couleurs rose bleu oui c'est ça l'ancien oui incroyable je crois que c'est majeure taille si on sait je me trompe pas voilà bon du coup c'est parti un peu dans un univers de type nether alors c'est on en parlera après mais mais voilà je te follow donc voilà c'est vrai que quand tu penses que ça ça fait univers nether même temps je trouve qu'il ya un petit côté disco un peu voilà c'est ça mais du coup en fait c'est ça c'est que ça fait penser à la fois au quartier donc horreur avec le nether et en même temps au quartier waouh avec fusion par exemple l'attraction fusion qui est toute mauve etc mais vous allez voir c'est super enfin c'était pas pensé à la base mais en vrai c'est super cohérent on va en parler juste après vous allez voir c'est stylé du coup bah voilà là on appuie sur le bouton et puis le tu te fais tp c'est censé fonctionner mais là ça ne fonctionne pas c'est normal donc pas de souci à ce niveau là mais maintenant une fois que l'attraction est finie marion voilà regardez elle nous fait une simulation incroyable oh putain c'est franchement réaliste on monte jusqu'en haut on attend en haut un peu on s'y croit rien ça fait trois deux un ennemi photo la taflage dans la gueule et juste après clash eh mais tu sais quoi pourquoi je me casse la tête avec des commandes blocs on pourrait très bien les gens se laisser le faire ouais non je rigole allez du coup maintenant la sortie comment on fait pour sortir alors déjà on se décroche du manège très important et la sortie elle est par ici avec des petites flèches là on voit les gens qui font la file d'attente durant une voie ils peuvent pisser dessus exactement la gamine et il y a un trou là oui oui j'ai fait bah justement là il y a un chemin derrière un peu sombre on va y venir après ok et là on sort la petite barrière pour pas que les gens en sens inverse puisse venir mais pourquoi sens inverse me diriez-vous vous allez comprendre parce que tout droit en fait on va faire une petite boîte de nuit qui peut être très sympathique voilà en gros là on sort de l'attraction de la tour infernale et soit on va à droite pour sortir de l'attraction comme n'importe qui ou soit on va tout droit petit c'est pas un easter egg vous allez comprendre pourquoi mais c'est un petit truc sympa tout droit ça nous permet d'aller à la boîte de nuit en ayant fait après l'attraction mais à tout moment on peut aller dans la boîte de nuit sans faire l'attraction ce qui est évident et vous allez voir juste après bah en fait en fait vous le voyez de l'heure il y a un chemin ici vous êtes très vite comprendre donc là c'est la sortie là ce qu'on voit pas c'est qu'il y a des glace plein noir ça c'est ce que toi tu vois pas nous on voit très bien c'est ma vidéo donc là il y a des vitres en face vous allez très vite comprendre pourquoi donc voilà là on vient de sortir il n'y a pas encore le la structure que marion fera très très bien mais là c'est la sortie de la tour infernale et là c'est donc l'entrée de la boîte de nuit de la l'entrée de l'enfer donc ça va être boîte de nuit donc pareil on mettra des animations on mettra de la déco on mettra et en vrai on mettra de la lumière qui clignote en vrai ouais tout simplement et là on retourne on retourne ici la boîte de nuit qui sera là dedans et pour ressortir et ben on repasse par là tout simplement est ce que c'est du génie ah voilà c'est ma petite fierté donc évidemment du dessus ça fait bizarre pour le moment parce que voilà mais on verra comment on fera euh et puis là il y aura donc toute une structure donc là pour rentrer dans la tour infernale et là pour rentrer dans la discothèque et c'est aussi la sortie bien évidemment alors voilà et juste le truc qui est incroyable c'est que ah oui alors parle voir de ton tu commences à kiffer ou pas du coup le dessus là bah je commence à m'y habituer on va dire moi j'aime beaucoup parce que du coup comme à la base c'est à la base elle avait mis c'est vrai pour commencer avec ton holiday park tu avais fait le bois mais de warped slab parce que nous à la base on reste dans l'univers tiki land ça reste à tiki à la base donc on part sur du enfin tu pars sur du bois le bois bleu clair qui était quand même relativement sympa et après c'est très vite parti je dirais pas en couille mais c'est très vite parti un peu quand même sur un univers nether chose qui est pas si mal et moi j'avais à la base j'avais comme idée en l'idée m'était venue de faire en haut des feuilles de fin comme si c'était un palmier géant donc mettre des feuilles de jungle en haut sauf que bah très rapidement aussi je m'étais dit que en vrai on veut que ce soit un parc qui se veut un minimum réaliste enfin ça fasse genre c'est un parc réaliste genre ce qu'on met ce soit possible d'avoir ça dans la vraie vie plus ou moins et après bon en vrai ça aurait fait trop gros et du coup bah là cette idée là est quand même pas mal c'est comme on est dans l'univers un peu alors c'est pas l'univers nether en soi mais ça fait penser au nether bah du coup elle a utilisé les warped world block on retrouve dans le nether c'est ça et moi je trouve que ça rend vraiment bien parce que ça fait vraiment les trucs en plastique enfin comme dans les paratractions pas en plastique c'est quoi les matériaux qu'ils utilisent enfin bref les les trucs fake tu vois comme à europa park tu as l'impression que tu passes dans des roches alors qu'en fait c'est du carton enfin bon bref voilà donc c'est super sympa et qu'est ce qui est sympa là dedans aussi ce que je disais par rapport au fait que c'est un peu comme l'univers waouh c'est un peu l'univers aussi nether horreur bah en fait ce qui est tout con c'est qu'on est sur la place centrale déjà ça prend une grande partie de la place centrale ce qui est très sympa mais surtout que c'est du côté du côté ici horreur donc tu as quand même qui est le quartier halloween qui est peu halloween le quartier horreur qui est pas loin et en plus le quartier waouh il est juste à côté également donc c'est quand même dans la bonne direction c'est pas dans le côté far west où tu te dis oula c'est bizarre far west et de l'autre côté là bas donc c'est super sympa moi j'aime beaucoup et juste je naine me poser la question parce que du coup j'ai l'impression que ça fait un peu bizarre le palais des glaces à côté quoi ouais voilà c'est vrai il n'est pas non plus à coller mais tu verrais ailleurs bah ouais mais là ça ferait quand même vachement vide un an je sais pas ouais c'est vrai pas en vrai non de façon d'une manière ou d'une autre on arrivera problème c'est que c'est compliqué à d'imaginer comme il ya une grosse place vide oui et ben en parlant alors juste en parlant de ce place vide moi ce que j'aime beaucoup c'est qu'on a aussi avancé sur un truc c'est que regardez les amis et ça change complètement tout on a donc continué des chemins ici et en fait c'est vide mais c'est pas si vide que ça parce que en rajoutant ces arbres là en plein milieu là et on a fait regarder ça c'est ma petite fierté et c'était pas à la base c'était pas prévu attend à la base c'était pas prévu ces trucs de stone comme ça qui lui fait penser à des bites voilà je te casse ça te fait voir les zizi qui sort de terre non mais s'il te plaît quoi ça ressemble pas du tout à des chibres bref mais t'es un peu bizarre quand même tu côtoies des zizi bizarre quand même une trompe d'éléphant alors ouais voilà mais en fait du coup pour faire en fait si on voulait faire du coup voilà des sortes de de collines enfin pour pas que ce soit trop plat et pas trop vide et ce qui est très sympa et du coup pour ça tu fais des sphères en stone et après tu adoucis et après tu rajoutes de l'herbe à la place de la stone et là en fait j'ai j'ai voulu mettre plein de de sphères stone en hauteur pour pouvoir bien adoucir et faire une grosse montagne et du coup quand j'ai vu ce que ça a formé ça et ben ça m'a fait penser à la map du coup tiki summer fin du coup c'est tiki tiki island donc notre série de l'été avec du coup ces fameux mais comment ça s'appelle du coup en vrai de là en bas ça se voit même pas les structures en pierre voilà mais ça c'est pas grave regarde déjà en plus tu peux imaginer en regardant tu vois et puis quand on fera des plans trailer et que les mecs voudront se mettre en créatif et tout au moins c'est pas vide et ça se voit et ça rend le truc super sympa parce qu'on a mis un volcan c'est le seul c'est le seul truc qui fait un peu tiki à parler les palmiers et tu dis c'est pas cohérent donc là on va rajouter ça un petit peu partout dans le parc et c'est super sympa et donc l'appareil là c'est pas c'est un peu linéaire mais voilà on a ce chemin qui passe là on a ici les bûches on peut arriver ici au reverse avec un chemin qui communique là je sais pas si tu avais vu ce que j'ai fait non pas encore pas regarde vient voir au niveau du reverse donc la place centrale voilà tu vois là j'ai fait un chemin tout autour avec des arbres et tout et et juste ça ça enlève le vide un peu qu'il y avait et ça nous permet tu vois là tu peux t'imaginer qu'il y aura une fontaine ici au ni en fait c'est pas si vite que ça et ça va très vite se remplir et c'est trop cool c'est clair et ça fait du bien ça fait surtout du bien c'est grave motivant alors pour revenir à ton palais des glaces moi je serais bien d'accord de l'enlever et de par exemple les attractions qui sont waouh là bas alors attends parce qu'ils sont vachement loin dans ça c'est le manor hanté voilà les attractions un peu waouh ici on pourrait peut-être les rapprocher un peu plus je sais pas ce que tu en penses je suis pas convaincu mais en même temps le palais des glaces où est ce qu'on mettrait ça le problème bah derrière la roue peut-être ah ouais derrière la roue là ouais parce que là on a le volcan qui est pas loin ah ouais ok j'avais pas vu tu vois et faut bien se dire un truc c'est pas pareil c'est à dire que je rappelle qu'on est vraiment sur le serveur omg serve le problème n'est pas omg serve c'est le serveur c'est que là sur le serveur tu vois les chunks qui sont limités là bas c'est on voit pas ce qui se passe quand tu es sur la map en solo tu vois tout l'étendu et tu te dis waouh ça pète et du coup faut faire attention à ça c'est que là tu dis ouais bah c'est vachement vide alors qu'en fait si tu rapproches trop tu vas te rendre compte dans ton mode solo enfin c'est quand tu es en mode solo tu te rends compte que c'est pas si éloigné que ça en fait et donc faut faire attention et c'est vraiment sympa c'est à dire que là vraiment si tu avances un tout petit peu on va voir l'attraction normalement c'est du pas de bêtises du beau mur voilà on a déjà l'attraction là là on a l'attraction far west tout va très vite en fait bon là ça fait peut-être un petit peu loin mais si on se met en mode solo je sais pas si du coup tu l'avais déjà dit mais je pense que si parce que du coup tout ça ça fera le front de mer le front de mer où ça les fronts de mer ouais derrière le volcan on mettra ouais un front un front de mer est ce qu'il ya tu te moques pas du tout ah 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 excellent ouais bah on se serait pas mal de faire un front de mer ça va être long et chiant je sais pas comment on va faire je sais pas si on va s'y tenir oui oui mais bon facile à dire facile à dire non mais oui si ça peut le faire en vrai ça peut avoir déjà peut-être rapprocher des trucs encore je sais pas si on va bouger des attractions ou si on va juste combler combler il faut trop rapprocher les trucs comme ce que moi ce qui ce qui m'embête c'est c'est ce palais des glaces du coup mais en vrai ouais c'est vrai en vrai en vrai je l'aurais déjà je sais pas je qu'est ce t'en penses si tu tournais l'entrée vers vers la place centrale en fait genre c'est genre l'entrée qui regarde par exemple la roue oui bah pourquoi pas de ferret ouais pourquoi pas pourquoi pas on peut faire ça ça peut être ça peut être sympa en vrai grosse différence je sais pas mais en vrai ouais on peut bah regarde on va faire ça en direct donc très simplement ça va casser parce qu'il ya des escaliers et tout mais non non mais ça qu'il ya plus de problème quand vous dites bah je l'ai déjà déplacé il était pas là à la base du coup et j'ai tout déplacé je te rappelle je l'ai déjà déplacé je le répète une dernière fois donc je sais là le pose 2 et m marion était tout le temps au travail moi pendant ce temps là je me cassais le cul à tour vert donc ça va faire la comédie ensuite game mode créatif on se fait slash slash copie faut bien tout sélectionner un copie ensuite slash slash rotate à 90 degrés et ensuite ah ouais mais du coup il va me faire chier alors je vais le cut ouais mais si je le cut ça va être la merde ah c'est embêtant ça je vais le paste un peu plus loin tant pis en attendant paste ce que ça a marché opte ah ouais mais ça a cassé le derrière à temps où le dos alors on va plus se mettre là c'est en attendant c'est le temps de bouger t'inquiète paste est ce que c'est bon normalement ça rien cassé voilà est ce qu'il ya tout le dessus il ya tout le dessus est ce qu'il ya tout le dessous dis moi oui parfait bah c'est nickel et du coup donc j'enlève celui qui est derrière et ensuite je recopie ce qu'on a collé pour le recoller là où il était ouais à peu près ouais c'est relou ah bah attends mais je peux faire tout simplement slash slash cut parfait et là ce que je vais faire je vais juste remplacer tout par de la grâce là parce que sinon ça va être assez affreux slash slash cette grasse bloc voilà et là maintenant je re sélectionne tout à non mais du coup il faut prendre en dessous on va y arriver on va y arriver c'est peut-être pas la méthode la plus rapide mais bon il n'y a pas le choix pose 1 la position de tout le dessous il est encore mais c'est pas ok parce pas pose 2 là je me remets en mode créatif mais si tu veux à peu près où du coup là où il était plus ou moins peut-être un peu plus avancé vers la place centrale je sais pas et bah vas-y autant profiter là où je suis ou pas parce que du coup j'ai poté j'aime beaucoup trop la tour infernale comme ça ça commence vraiment à prendre forme là entre le reverse la grande roue et la tour infernale qu'on voit comme ça ça rend trop bien un genre en fait genre ouais genre un peu un peu plus décalé vers côté tour infernale mais un poil plus reculé de là où il est actuel genre là là où je suis là je te vois pas ton spectateur ah oui terrible à la route et ouais bah voilà bah c'est parti donc là le petit slash paste m énormément c'est réglé c'est carré attention ah bah du courrier là c'est bon ou pas où tu veux en vrai ouais c'est bien comme ça parce que sinon je peux le mettre comme tu m'as dit de le mettre là non c'est bon c'est bien comme ça bien sûr ouais il ya juste la pointe là qui est cassée à faire mais c'est pas grave ça se refait facilement c'est genre trois blocs si je me trompe pas ouais je pense la pointe elle est cassée mais pas tout sélectionné ah d'accord ok oui c'est juste deux blocs en fait ah non oui non d'accord c'est encore plus que ce que je croyais pardon je crois que c'est genre comme ça si je me trompe pas voilà ok et ben je vais coter l'autre du coup normalement ça va casser la place centrale un peu mais c'est pas gênant ah c'est beau ah franchement c'est beau hop et tout ça ça dégage cette bloc grass bloc donc voilà les amis en fait on vous a montré comment on a bien avancé et c'est grave cool grave motivant on va profiter à fond du confinement je vais faire planter le serveur attention ah putain c'est bon c'est là c'est là tu sais si t'es sur notre hébergeur t'as plus de serveur après je dis ça je dirai un petit clin d'oeil clin d'oeil des anciens t'as me tissé oh putain donc voilà ok eh ben c'est cool ouais ouais c'est bien mieux comme ça tu as raison ça va déjà nous faciliter pour faire des bons chemins aussi ouais ça donne plus envie ok c'est cool c'est un peu rivé sur la place centrale carrément et ben ça ça fait plaisir ça ça fait plaisir tu vois donc déjà voilà pour conclure aussi par rapport aux espaces un peu vides quand c'est des petits espaces comme là actuellement bah ça c'est super je suis vraiment fier de moi de ces zizi qui sortent du sol après rien nous empêchera de rajouter un petit peu dedans de la craquette tu vois avec des petits avec des là je vais le faire à la main alors pas des infestades par contre attention même genre par exemple tous les chemins et tout genre mais vraiment genre juste quelques petits blocs de pavés craqués parce que en vrai t'as pas partout des pavés genre si 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 notre parc d'attraction il est censé être parfait d'accord donc non mais bien sûr pas que ce soit trop l'hiver genre faire c'est des des motifs dans le sol comme ce que j'avais fait à l'entrée du parc voilà tu vois exactement carrément d'ailleurs tu avais tu avais une superbe idée par rapport aux lampadaires et ça il faut on va encore le dire dans cette vidéo parce qu'elle est incroyable cette idée ouais bah du coup ce qu'on va faire on va essayer de voir pour faire des lampadaires à mettre un peu partout dans le parc parce que déjà ça habille et ça décore mais surtout essayer de faire des lampadaires à chaque fois qui suit le terme le thème du quartier entre guillemets genre par exemple là on va essayer de faire des trucs un peu plus dans le thème aquatique dans le western faire des lampadaires plus bas western tout simplement et puis dans l'univers et puis voilà voilà genre c'est sera pas toujours les mêmes lampadaires et ça va être trop bien ça va être trop bien ça déjà ça change complètement la donne de ouf quoi trop bien donc voilà là vous avez vu les amis on est chaud on est motivé on est chaud bouillant j'espère que vous allez suivre à fond encore les aventures vive le reconfinement ça va pas durer longtemps mais mais voilà pas si si pardon excusez moi ça va être de pire en pire excusez moi en plus je l'ai dit dans ma vidéo euro truck qui est sorti donc au moment où vous verrez cette vidéo est sorti bon bref voilà allez les débats vous connaissez je les aime bien voilà du coup du coup allez frérot qu'est ce que je n'hésitez pas pardon tu as dit quoi tu veux du jambon que je voulais dire tu veux du jambon non n'hésitez pas à me suivre en parallèle sur sur mon twitch twitch.tv la chaîne collo off puisque voilà de temps en temps on part en part en live sur tiki land et puis voilà en tout cas vous avez on vous tient quand même au courant en vidéo c'est quand même le but du jeu n'hésitez pas à suivre bx no sur sur ces réseaux je mettrai tout en description parce que je ne sais pas si jamais tu vas refaire des vidéos de live donc dans le doute ça j'avoue que j'en sais rien encore voilà dans le doute je vous mets ces liens en description comme d'habitude et puis puis voilà est ce que tu as un dernier mot à dire ça c'était pas un mot ça c'était des bruits ça vive tiki landa vive tiki landa c'est bon ça et ben voilà n'oubliez pas le pouce bleu et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo c'était mkolo bx no ciao ciao tout le monde